L'équilibre sustainability, sa capacité de sustain ou durabilité, est aussi vrai pour nos formations, nous l'éducation. Pour prendre l'exemple, aujourd'hui, qu'il est concernant un projet de développement, qu'il est concernant une construction, la route, on trouve Métro-Express par exemple, ou un airport qui est projeté au niveau international qu'il n'est pas capable d'imaginer, il ne peut pas suffire qu'il n'y ait pas de technique, de technologie. Il ne peut pas suffire, par exemple, qu'il y ait beaucoup de connaissances concernant l'engineering ou l'application scientifique, la technologie. Il est inévitable qu'il puisse équilibrer ça aussi pour une connaissance de la réalité sociale. Est-ce qu'il y a par exemple un projet technologique, développement, la modernité, est-ce qu'il y a également au bénéfice de la société ? L'équilibre, c'est aussi, il n'est pas au bénéfice indé du monde, mais est-ce qu'il y a vraiment de servir le bien commun ? L'ingénieur, dans cette formation, il n'est pas suffisant qu'une équation, qu'une, par exemple, la thermodynamique, parce que la thermodynamique, c'est sa filière, sa domaine, qu'on reprend l'équilibre, finalement, de toutes les choses, qui, comme on dit, concernent l'écho, concernent l'univers, concernent comment un moteur, par exemple, opérait. Mais un ingénieur, il n'est pas si bien connaît ça. Il bien connaît aussi, par exemple, sa moteur ou sa technologie, sa application qu'il est développée là, comment, vis-à-vis de la société, il est pour utile. Aujourd'hui, un bon devoir de bon ingénieur, c'est aussi d'une bonne solution qui est durable, qui amène vers la sostenibilité. Et donc, pour être beaucoup plus complet, une formation d'ingénieur, aujourd'hui, il visez non seulement concernant de bonnes sciences, l'application de bonnes sciences, mais aussi de bonnes sciences humaines. Il visez comme communiquer, il visez comme gérer de bonnes projets, il visez comme, par exemple, régler de bonnes problèmes, même souvent, mal de problèmes, relations humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501